Générique Bonjour, Rodrigue Florimont. Bonjour, Barbara Jean-Hélie. Comment allez-vous ? Bien, merci de m'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi. Et très heureux d'être sur Zizi Tata. Zizi Tata, monsieur. C'est pas Zizi, vous allez l'esprit mal tourner. Un lapsus. Et alors, c'est un exercice un peu particulier, n'est-ce pas ? Très particulier. Je préfère être à ta place, généralement, en parler de soi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Rodrigue Florimont, j'aurai bientôt 57 ans. J'ai un marié, un fils qui aura 28 ans cette année. Je suis arrivé à la radio de manière tellement... Alors, tu commences par ça parce que, voilà, tu travailles à la radio. Je travaille à la radio depuis maintenant 33 ans. J'ai commencé le 4 août 19... Enfin, à RCI en tout cas, le 4 août 1991. J'en faisais déjà avant, depuis 1985, après mon bac. J'ai commencé, donc, j'avais 18 ans, je pense. Si j'en suis, je sais encore calculer. Mais de manière, vraiment, je ne pensais pas que j'étais destiné à ça, quoi. C'est un ami de l'époque qui traitait l'AFP sur une radio qui s'appelait... Je ne sais pas si elle existe encore, Radio As. Je crois qu'elle existe encore. Radio As ? Radio As, elle existe encore. Ça se trouvait au 8e étage de l'immeuble Panorama Pente 66. Ah oui, en face de l'ancien rond-point. Exactement, l'immeuble qui est juste en face. Et lui, il traitait l'AFP. Et je le suivais comme ça, j'y allais. Mais je ne connaissais pas du tout, du tout l'univers de la radio. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne me souviens pas, étant jeune, avoir beaucoup écouté la radio. C'est bizarre, ça peut paraître bizarre. Mes parents l'écoutaient, oui. Mais je n'ai pas ce souvenir-là, en fait. Moi, je l'accompagnais, j'y allais sans savoir trop ce que c'était. Et puis, de fil en aiguille, je rencontre un monsieur qui s'appelle Charles-Henri Fargue, qui s'occupait, en fait, de la radio à l'époque, et qui me dit un jour, tu n'as pas envie d'essayer ? J'ai dit, c'est quoi ? Ben, est-ce qu'on fait ? J'ai dit, mais je ne sais pas ce que c'est. Puis, je me suis dit, allez, vas-y, essaye. Et je me souviens de ma première prise d'antenne où, allez, j'ai dû prendre une bonne demi-heure avant de faire le premier micro. C'est, tu dis, mais qu'est-ce que tu vas dire ? On sait comment ça fonctionne, oui, comment l'allumer. Et puis, c'est pas un petit peu comme ça. Et donc, j'y suis resté quelques années pour intégrer l'équipe d'RCI en 1991, le 4 coup de précisément, c'est des dates qu'on n'oublie pas, quoi. Et alors, mais avant, tu as fait, tu n'étais pas du tout... Alors, tu as travaillé comme commercial ? Où est-ce que tu as travaillé ? À l'OTGM, c'était ça ? Oui, mais ça, c'est un moment où j'ai arrêté de faire la radio. D'accord, d'accord. À RCI, c'était en 2006. Je ne sais pas, on vit d'autre chose. Tu as eu envie d'arrêter ? J'ai eu envie d'arrêter. Ah oui ? J'ai eu envie d'arrêter en 2006. Pourquoi ? Je ne sais pas trop pourquoi, en fait. Je voulais peut-être m'essayer à autre chose. Peut-être avoir le sentiment que j'avais fait un peu le tour. Ça faisait déjà une bonne quinzaine d'années que j'y étais. J'ai eu cette opportunité d'intégrer l'équipe d'ODI à l'OTGM. Mais un an après, ça n'a pas duré plus d'un an. Un an après, alors, retour aux premiers amours. C'était pour moi une évidence. C'est là où ils sont en bagaglie où ils savent qu'ils bombardent. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, mais tu as grandi où ? J'ai grandi à Dillon. Je suis né à Dillon, le 28 octobre 1967. Le 28 octobre, c'est la journée d'Ukraine ? Oui, pas un hasard. Le 28 octobre 1967, je suis né à Dillon, j'y ai grandi. J'ai quitté la Dillon en 1983, mes parents ayant construit à Cluny. On a déménagé. Et je garde d'excellents, mais vraiment d'excellents souvenirs de cette jeunesse passée à Dillon. D'ailleurs, quand je recroise mes anciens amis Dillon, on parle encore de choses qu'on faisait avant. Mais bon, il y a prescription. Et alors, c'est vraiment ta passion, c'est vraiment la radio. Oui. Et alors, tu n'es pas... Aujourd'hui, tu animes plusieurs émissions. Tu fais un jour une entreprise. Et puis, tu fais au pipiri, donc 5h, 9h. C'est ça, le samedi au dimanche. Pourquoi la radio ? Pourquoi c'est une passion ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça représente ? Comment t'expliquer ça ? Une fois que tu as découvert cet univers-là, déjà, une fois que tu as intégré l'équipe ERC, ça, c'est un premier point de départ. Quand tu as intégré l'équipe ERC, que tu as réussi à t'inscrire dans cet ADN-là, parce que pour moi, cette radio a un ADN très, très fort. Si on y est encore, pour l'équipe qui existe aujourd'hui, on a facilement un peu plus de 20 ans d'antenne pour la majorité d'entre nous, quand on s'est inscrit dans cet ADN-là, on a le sentiment qu'on ne peut pas se détacher de ça. Alors, le slogan, c'est la vie. Et c'est véritablement ça. Donc, c'est la première radio aussi de Martinique ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas je crois, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la première radio de Martinique. Et on s'inscrit véritablement dans une famille. C'est assez particulier à expliquer. D'ailleurs, les auditeurs et auditrices nous le rendent comme ça. On devient des potes, des amis. Mais vous êtes des amis des gens. Vous êtes des amis des auditeurs et des auditrices. C'est ça. J'ai eu l'impression, sur certains événements, je pense notamment aux couvertures de cyclones qu'on a pu faire, qu'on est vraiment le dernier lien, en fait. Le lien. Parce que, bon, quand il n'y a pas d'électricité, qu'on a effectivement sa petite radio avec des piles, c'est le lien, quoi. Et les gens ont besoin de ça. Malgré toute l'évolution, on constate que le média radio, même si, effectivement, l'audience s'effrite au fil des années, etc., mais que c'est un média qui est encore très présent dans les foyers martiniquais. Et tu as fait une éducation à la télévision, tu as travaillé un petit peu à la TV, à un moment. Mais c'est quoi la différence ? La différence... Tu préfères la radio, mais... Oui, enfin, oui, je préfère la radio. C'est vraiment l'exercice que je préfère le plus. Je préfère vraiment la radio. Après, la télé, ça a été pour moi, oui, une excellente expérience, une très, très belle expérience, avec plusieurs émissions que j'ai eu l'occasion de présenter sur la TV, service à domicile, famille d'ici. Et le plus gros souvenir, et je salue Michel et Christine, on l'a rejoint en acoustique, ça. C'est un souvenir qui, à mon avis, va rester gravé à tout jamais dans ma mémoire, parce que j'ai vécu des moments merveilleux, j'ai rencontré des gens merveilleux, on s'est beaucoup amusés à faire ça. Alors, tu disais que tu étais le dernier lien, notamment quand vous faites les émissions, quand il y a des catastrophes naturelles, donc le cyclone, et vous jouez un rôle extraordinairement important à la radio. Comment tu sens la Martinique ? Il y a aussi des libres antennes, il y a beaucoup de libres antennes. Tu ne les animes pas spécialement ? Non. J'en ai fait, ça je l'ai fait. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Comment tu sens la Martinique ? Vous prenez le pouls de ce pays-là. Écoute, on s'aperçoit qu'il y a, effectivement, il n'y a qu'à écouter le répondeur, par exemple, les messages qui sont laissés sur le répondeur, qu'il y a quand même de grosses préoccupations chez les Martiniquais et les Martiniquais, c'est dans notre population. Et voilà, la radio permet aussi cette expression-là. J'ai l'impression que c'est un lâcher-prise. On a des choses à dire. On ne sait pas forcément toujours comment les dire, mais c'est l'expression libre. Après, et là je précise, on ne peut pas non plus laisser tout dire. On a un rôle de modérateur également. Mais on sent qu'il y a véritablement beaucoup de préoccupations, une population dans le contexte actuel. – Les gens sont en colère, parfois. Est-ce que tu sens l'évolution ? Il y a l'évolution ou pas ? – Oui, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus en colère. C'est-à-dire que ça se sent parce qu'il y a beaucoup plus… Je n'aime pas trop le terme, mais c'est le terme approprié qu'on utilise souvent. Il y a plus de coups de gueule que de coups de cœur. Donc ça signifie forcément quelque chose. C'est très significatif. Quand les gens rouspètent plus qu'ils ne disent que ça c'est bien, ça c'est bien… – Tu as plutôt ce sentiment là-dedans ? – Oui, c'est un sentiment, je pense, qu'on partage. Quand on écoute cette population qui s'exprime, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être améliorées. Je ne dirais pas des choses qui vont mal, mais qui mériteraient peut-être d'être améliorées. – En tout cas, des choses qui sont vécues dans le quotidien et qui font mal à ceux qui les vivent. – Oui, tout à fait. – Et alors, quand on fait de la radio, je le disais tout à l'heure, tu fais le week-end 5h, 9h. Tu vis à contre-courant, quand toi tu vas dormir, nous on se réveille. – Voilà, finis les soirées, du vendredi par exemple, parce qu'il faut penser au réveil, je me réveille à 4h moins le quart à peu près, je n'habite pas très loin de la radio, donc je peux encore me réveiller à 4h moins le quart. Mais c'est un rythme que j'ai pris, voilà. On attend les congés pour pouvoir sortir le vendredi soir et le samedi soir tout simplement. Mais bon, moi j'aime beaucoup les matinales du week-end, comme mon ami Vincent aime beaucoup les matinales de la semaine. Je me sens bien, je me sens bien le week-end, j'arrive à bien me réveiller le samedi et le dimanche matin au pipiri. – Et alors, raconte-nous un jour une entreprise, c'est une façon pour toi aussi, enfin tu viens de l'entreprise aussi, tu as fait des études éco d'ailleurs. – J'ai fait, enfin oui, j'ai fait des séances éco, je suis arrivé au bout, je me suis beaucoup cherché en fait. – C'est vrai ? – Oui, l'action commerciale, j'ai fait aussi un doc d'histoire, là encore je me cherchais beaucoup, sans savoir qu'il y avait quelque chose au bout là qui m'attendait. – Oui, mais il faudrait peut-être que tu fasses, que tu tentes toutes ces choses pour arriver. – Peut-être, oui, oui. – Tu regrettes ? – Pour moi les choses se font… – Il y a des regrets ? – Non, aucun. Non, sincèrement, ce serait un peu malhonnête de ma part d'avoir des regrets aujourd'hui, parce que je vis intensément ce que je vis depuis maintenant 33 ans. Voilà. – Et donc un jour une entreprise, c'est… – Alors un jour une entreprise, c'est une chronique qui s'inscrit dans la matinale de Vincent, dans le Cédame Bonjour, aux alentours de 8h, en 20h, du lundi au vendredi, où nous ouvrons donc cette fenêtre aux chefs d'entreprise, qui généralement n'ont pas forcément les budgets pour communiquer, ce sont des PME, des TPE, et qui viennent, qui viennent, et là aussi ce sont des moments merveilleux que je partage, je rencontre des gens formidables, une ingénierie martiniquaise, là aussi formidable. – Tu es surpris ? – Oui, parfois oui. Parfois oui, parce qu'il y a des idées qui sont tellement belles, et puis ces gens se battent, ils se battent au quotidien pour la pérennisation de leur activité, et moi, très modestement, je leur ouvre cette fenêtre, je leur ouvre cette fenêtre, et je prends plaisir à faire ça, parce que voilà, c'est ça aussi, se rendre utile, voilà, aider les accompagner. – Il y a quelques années, tu as appris que tu avais un cancer de la prostate. – En 2019. – Comment ça s'est fait, comment tu as reçu ça ? – Écoute, ce fut assez violent, parce qu'à l'époque, je faisais une émission qui s'appelle « C'est la vie », et dans laquelle il y avait deux volets, un volet santé, puis un volet service. Et dans ce volet santé, je recevais un urologue, assez souvent, et on a beaucoup parlé de cette maladie. Donc, on était là, dans la prévention, à expliquer aux gens ce qu'il fallait faire, et quand moi, je l'apprends, je tombe des nus, quoi, je me dis… – Mais tu l'as appris par hasard ? Ou bien tu as eu aussi une approche de prévention ? – Non, pas du tout, pas du tout. Et mon médecin m'a toujours dit que je suis un miraculé. Je suis un miraculé parce que je n'étais pas, je ne m'étais pas inscrit dans le contrôle, le PSA, je ne voulais pas… – Alors que tu faisais des émissions sociaux. – Pour faire un compte, c'est deux herniens gruinales qui ont fait, que j'ai fait un bilan et qu'on a constaté que j'avais un taux élevé. Et voilà, c'est parti pour le parcours de soins que les gens ne connaissent. – Et comment tu as reçu ça, du coup ? Tu étais… – Oh, ça a été violent. – C'était violent. – Le mot cancer, déjà, je pense qu'il effraie encore toujours. – Tu t'es dit que c'était quoi, la mort ? C'était ça ? – Non, enfin, je n'ai pas pensé à la mort. – Et pourquoi c'est violent ? – Pourquoi tu dis ça ? – Je me suis dit que je vais être là, je vais rentrer quand même dans un processus de soins qui peut être long. Il faut choisir le bon. Il y a plusieurs possibilités pour soigner cette maladie. Il fallait que je choisisse le bon process. Je remercie en tout cas mon neurologue pour ça que j'ai eu quand même cet accompagnement-là et ça m'a permis de surmonter cette épreuve. Parce que bon… – Et tu as fait quoi ? Tu as fait une simio ? – Non, j'ai fait l'ablation. – D'accord. – Oui, oui, la prostatectomie radicale. Parce que je ne voulais pas passer par cette case-là. Je me suis dit, bon, ça sert à rien de garder ça. – Et c'est facile d'en parler ? C'est facile de parler de ça ? – Oui, oui. – Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui redoutent… – Les copains sont souvent surpris que j'en parle. – Il y a beaucoup d'hommes qui redoutent de se faire précisément diagnostiquer ? – Au contraire, moi, j'essaie de délivrer le bon message. – Oui ? – Ce que c'est quoi, le message ? – Allez-vous faire… Faites-le dépistage, allez-vous faire… Faites-vous contre le PSA, faites-le. Parce que j'apprends rien à personne. C'est une maladie, quand même, qui est assez préliente ici. Faites-le, faites-le. Et c'est ce que je dis à mes copains. Quand ils me prennent des arguments que tout le monde connaît, n'est-ce pas ? – Sexuels ? – Voilà. Ou encore les continences. – On n'a pas d'élection, c'est ça ? – C'est faux. C'est totalement faux. Il suffit d'être… – Mais il faut le dire, ça. – Non, mais je le dis. – Parce que là, j'en parle souvent, parce qu'il a écrit un bouquin sur ça, mais les hommes n'y vont pas parce qu'ils disent qu'ils vont perdre leur capacité érectile. – Non, parce que c'est parce que c'est… Et c'est ce que je dis souvent, la première facette comprise quand il s'agit de cette maladie, c'est les complications. Non, mais ça reste un cancer, quoi. Un cancer, ça va se guérir, parce que ça se généralise. Et tu parlais de la mort tout à l'heure, mais on y va tout droit. Maintenant, il faut que le discours, il change. Expliquer donc aux hommes, martiniquaires ou autres, qu'il faut se faire soigner, qu'il faut être accompagné, et qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui existent et qui permettent de, oui, de continuer à avoir une vie normale. – Oui, enfin, je suis en rémission. Je suis contrôlé quand même deux fois par an, il me reste deux ou trois ans de rémission. Mais ça va, voilà. Donc c'est donner… Essayer d'avoir le bon discours. Moi, je parle beaucoup à mes copains. Sincèrement, je leur dis, tu as fait ton truc là. – Et tu les convainc ? – Pour la majorité d'entre eux, et j'en ai accompagné aussi. J'en ai accompagné, j'ai conseillé, ils m'appellent. « Bon, voilà, j'ai contrôlé mon PSA, il est un peu élevé, qu'est-ce que tu veux ? » Je ne suis pas neurologue, les gars, mais bon. Enfin, vous êtes en neurologue, mais bon. Moi, je suis à leur disposition. C'est surtout la morale. Les espèces d'idées reçues, là, non, non, oubliez ça, les gars. Non, oubliez ça, allez-vous faire un sommelier. Et contrôlez le PSA, oui. – La suite, c'est quoi, Audrey ? – La suite, c'est quoi ? Je t'avouerai sincèrement que je ne pense pas à la suite. La suite, on ne maîtrise pas. Quand je vois tous ces copains et copines qui partent depuis quelques semaines, non, je ne veux pas penser à la suite. Pensez au présent et puis on verra. Je ne contrôle pas ça, donc... Il vivra, il verra. La suite, je ne sais pas. – Le mot de la fin, c'est quoi ? – Le mot de la fin, mais je vais revenir sur, si tu le permets, sur le cancer de la prostate. – Oui. – Et dire aux Martiniquais, aux hommes Martiniquais, d'aller contrôler le PSA, messieurs. Arrêtez de vous prendre la tête sur des choses qui n'ont... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez retrouver une vie normale, je suis là pour en témoigner. Je ne vais pas entrer dans les détails, bien sûr, mais je suis là pour en témoigner. Faites-vous contrôler, messieurs. Voilà, ce sera ça, mon mot de la fin. – Merci, merci, Audrey. – Je t'en prie, au revoir. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501